Musique Du chef de chantier ? Le chef de chantier c'est lui qui fait tourner la boutique, c'est un meneur d'hommes. Le chef de chantier doit s'occuper déjà en priorité, c'est la base vie. C'est où on se déshabille, où on mange, tout ce qui est sanitaire, l'air de lavage, les aires de stockage, sans oublier les clôtures pour clôturer le chantier. C'est le début d'un chantier. On a des plans de fondation, une fois qu'ils sont approuvés, il faut commander des pelles, des camions, commander ses armatures, commander les bétons. C'est le chef de chantier. Il faut aussi faire les rapports, tout ça, il faut que ça se fasse et bien souvent, c'est le chef est le premier arrivé, le dernier à partir. Je reste beaucoup dans le bureau aussi parce qu'on a toutes nos commandes à faire, il faut faire un planning, il faut le respecter. Un chef de chantier est là pour donner le boulot au chef d'équipe. S'il y a quelque chose qu'il ne comprend pas, il vient me voir et on va tout bien trouver une solution. Croyez-moi que les ouvriers, quand ils vous connaissent, comme ici j'en ai beaucoup qui me connaissent depuis des années, on a un respect mutuel qui est pratiquement comme de l'amitié. C'est un bon métier. La direction fait ce qu'on appelle des quart d'heure QSE national, c'est-à-dire qu'on arrête toute l'entreprise, tous les salariés y compris dans les bureaux et on trouve des sujets où on parle justement d'améliorer le recyclage et le développement durable. Donc dans les bureaux, c'est traiter les papiers, etc. Et sur le chantier, effectivement, on sensibilise sur le tri des déchets ou autres sujets comme les bacs de rétention sous les huiles ou des fois même, ça va jusque-là, c'est le covoiturage entre ouvriers. Avant, on avait de l'huile, elle était ce qu'elle était, on en prenait plein les yeux, on ne nous faisait pas mettre de lunettes. Après, on a eu des huiles végétales. Nous-mêmes, on n'était pas sensibilisés à ça. On avait un peu d'huile dans la pompe, c'est pas grave, c'est par terre, c'est pas grave. Aujourd'hui, on a des bacs, des bacs aussi pour mettre les manches. Donc au moins, c'est quand on est là. Dans nos formations de chef de chantier grosse œuvre, on essaye d'intégrer le développement durable dans l'ensemble de la formation. C'est bien une compétence transverse qui intervient à toutes les phases du projet. Le stagiaire chef de chantier imagine son futur chantier, ses modes opératoires, ses installations, les process et le planning qu'il va mettre en œuvre. Et dans toutes ces phases, c'est à lui de provoquer justement le comportement éco-citoyen de ses ouvriers. Dans le cadre de nos installations de chantier, on va être amené à mettre en place des bacs de récupération, des eaux de lavage, des bennes à béton. C'est effectivement des mises en œuvre auxquelles vous devez penser. C'est des dispositifs qui sont de votre responsabilité et que vous devez mettre en œuvre sur votre installation dans le cadre de la préparation de chantier. Être acteur du développement durable pour un chef, une chef de chantier grosse œuvre, c'est pour la dimension environnementale, faire appliquer l'éco-gestion sur les installations de chantier afin de limiter les consommations d'eau et d'énergie du site. C'est faire respecter le site du chantier et son environnement immédiat en faisant stocker les produits polluants dans des zones spécialement adaptées. C'est faire mettre en œuvre des matériaux à faible impact environnemental en privilégiant l'utilisation de matériaux d'origine certifiée. Pour la dimension économique, c'est contrôler et réguler les consommations d'eau et d'énergie du chantier afin d'éviter les gaspillages. C'est assurer un suivi qualitatif des travaux de manière à ce que le bâtiment obtienne des résultats énergétiques conformes à ceux prévus contractuellement. Être acteur du développement durable, c'est pour la dimension sociale réaliser un chantier à faible nuisance pour le voisinage en adoptant par exemple des horaires de travail compatibles avec l'activité du secteur environnant. C'est faciliter les conditions de travail des ouvriers sur le chantier en limitant la pénibilité du travail et en maintenant un esprit d'équipe.